Bonjour à tous. Je représente l'Union française des consommateurs musulmans. C'est une association nationale qui a une antenne sur Lyon, sur Strasbourg et sur Marseille. L'objectif, l'objet de cette association, c'est de faire que nos adhérents aient une consommation éthique. Et de plus en plus, la question de l'éthique se pose et s'étend sur la question des produits qui viennent d'Israël. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler éthique au niveau du consommateur et consommer des produits israéliens. Tout bêtement, quand on consomme une date, c'est important de savoir tout ce qu'il y a derrière, au-delà du fait qu'elle soit estampillée « made in Israel ». On sait par exemple que les dates viennent de la vallée du Jordan, où il y a des colonies. 50% des colonies vivent de ce commerce des dates. Évidemment, ce ne sont pas des Israéliens qui cultivent ces dates, ce sont des Palestiniens sur leur terre qui envoient des enfants, plutôt, les Israéliens, utilisent des enfants pour cultiver des dates sur des palmiers qui font 10 à 12 mètres. Et des enfants, évidemment, exploités, qui ne vont pas à l'école et dont les salaires représentent le seul revenu de la famille. Voilà un petit peu quelles sont nos pistes de travail au niveau de notre association. Je disais donc, par rapport à la campagne de boycott, alors où on veut de plus en plus museler et criminaliser tout soutien à la Palestine, il faut savoir que de plus en plus, nous sommes interpellés pour nous organiser, notamment au niveau de notre association, pour boycotter les produits israéliens. Donc nous tenons à faire savoir que nous boycottons les produits israéliens, nous le disons et nous le faisons de toute façon. Et nous avons pu voir que, lors de nos dernières sorties dans les magasins, sachez quand même, et ça, vous ne le saurez pas, que les magasins nous disent que les produits israéliens, de toute façon, ne se vendent pas aussi bien que les autres. Ils vendent pratiquement à perte et ça, c'est bon à savoir. C'est la preuve que la campagne de boycott marche et marche très très bien. Donc continuer à boycotter, ça c'est très important. Et si nous avons tout ce dispositif et si nous dénonçons comme nous le faisons, c'est que ça marche et ça marche très très bien. Donc on continue, on boycott israël et c'est important. Une dernière chose, nous avons aussi en piste de travail cette dernière circulaire du journal officiel qui définit un petit peu la mise en oeuvre de l'affichage des produits qui viennent d'Israël. C'est très important. Nous allons aussi nous saisir de cette question-là pour développer davantage tout le boycott que nous avons déjà commencé vis-à-vis de l'État d'Israël, qui est un État criminel, rappelons-le, et qu'on ne peut que boycotter de toute façon. Voilà, merci et continuons encore. Merci.